On se concentre sur la Ligue 1 cette fois, plus de Ligue 2, il y a la première Ligue en cours, le match pour le moment il y a 1-1 comme je l'avais prévu, j'ai pris bien 2-0 de Dijon, s'ils avaient réussi à marquer à la limite, mais pour le moment la mi-temps je crois Manchester United Leicester toujours 1-1, avec un but très rapide mais une égalisation qui est l'intervenu de Leicester, qui prouve que toujours ce petit but qui permet de garder l'espoir, en cas de victoire, ce sera le titre, s'ils arrivent à marquer un deuxième but, et pourquoi pas Riyad Mahrez, ce sera intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réagi à mon invitation ? J'avais essayé d'inviter Alex ? Alex, allô ? Non, personne n'a rejoint. La partie, elle est où, elle est là ? La partie en cours, j'ai pourtant invité les deux joueurs, mais... Les deux Alex, mais je ne crois pas qu'ils veulent venir. Voilà, invité. Pourquoi ils ne veulent pas... Invité les deux en même temps. Non, personne ne veut venir dans mon live-streaming ! Ah, qu'est-ce que c'est que la tristesse ? Yo, 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 Ugi Vérin, yo ! Tu es de retour dans ce live-streaming. Avec des Marseillais, donc, d'évaluer. D'évaluer leur match nul, n'a pas plus Electronic Arts. Ce 1-1 à domicile, qui mérite des notes... Voilà, alors que le score d'Angers est plutôt en positif, avec son match nul à l'extérieur, face au LOSC. Donc, voilà, j'ai bien peur que côté Marseillais, ce soit compliqué. Regardez les compos. Enfin, la compo que j'ai prise approximative. Bon, on sait que la charnière au milieu de terrain sera Zambongissa Barada. 57 pour Zambongissa. Des notes qui vont-ils... Ah, les notes compliquées pour lui, quand même. Avec une force. Il a de la force. Il a 76 en force. Mais c'est tout. Quoi d'autre ? Il n'a pas de grosses notes, le pauvre Zambongissa, qui va devoir suppléer... La Sala Diara qui est dans le groupe, mais sur le vent, théoriquement. Alors, peut-être va-t-il débuter. Salut Durandil ! Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire du PS. En plus, je suis extrêmement fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est le dimanche. Ça doit être le dimanche qui fatigue. État du flux. Ah, l'état du flux n'est pas terrible. Pourquoi ? Il est jaune chez moi. Ok. Non, il est ok. Vos spectateurs peuvent rencontrer quelques problèmes mineurs. D'accord. C'est gentil, merci. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai une bonne connexion. Donc, pourquoi ? Pourquoi ce problème technique ? Je ne sais pas. Salut Thomas. Bonjour Maxime du 69. Bon. Alors, Marseille. Marseille en victoire, en déplacement victorieux, vous pensez, sur les terres du SCO ? Le SCO, qui est une équipe quand même assez bonne, même sur les cinq derniers matchs. C'est bien simple. Sur les 20 équipes de Ligue 1, c'est une des trois seules équipes à ne pas avoir perdu un match sur les cinq dernières journées. Avec donc trois victoires et deux nuls. Voilà. Une équipe qui pourrait, à nouveau, faire trembler les Marseillais, qui, eux, sont sur deux défaites, deux nuls, une victoire sur les cinq derniers matchs. Yo, réponseuse, s'il te plaît. Sinon, je me suis su, si je suis capable. Team 19, je ne comprends pas ta question. Tu pourrais la reformuler. Ce serait bien. Martine Bouget, allez, Angers, allez, Angers. Bon, comme ça, c'est clair. Au moins, on souhaite une victoire côté Angevin pour Martine Bouget. Bon, moi, je ne sais pas. Ça n'a pris que de faire peur aux Marseillais en cas de défaite, là, avec une équipe du Stade de Reims qui serait donc toujours à cinq points. Cinq points. Ensuite, deux journées encore. Deux journées où six points peuvent être perdus côté l'Olympique de Marseille et six points engrangés par Stade de Reims. Ça peut motiver. Mais bon, ils ne sont pas non plus... Ils n'ont pas gagné deux matchs à filer depuis je ne sais pas combien de temps, Stade de Reims. Toulouse peut faire cet effort-là, mais ils sont trop bas. Et GFC Ajaccio n'a pas gagné deux matchs consécutifs. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, ça paraît peu probable. Je pense que, quoi qu'il arrive, Marseille va se maintenir et peut-être même créer la sensation en coupe pour battre, bien sûr, en Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Peut-être. Peut-être. Allez, Marseille, bonjour. Fan 20M. Fan 20M du 83. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Forza OM. Bon, il y a beaucoup de supporters. Salut, Red Aquin, on s'est déjà vus ce matin. Enfin, pas ce matin, mais en début d'après-midi pour les matchs de Dijon. Qui a pris 4-0. Tu l'as vu, on se maintient si on gagne. Ah oui, en cas de victoire. En plus, maintien obligé. Avec une différence de 43, 3 et 1, 4, 44 points. Donc, il serait à 7 points. Oui, effectivement, à 7 points de Stade de Reims en cas de victoire. Ce qui fait que l'OM serait maintenu. Voilà. C'est vrai qu'après, tout se jouerait avec le GFC Ajaccio. Voir les deux dernières rencontres. Mais victoire face au SCO, je ne la sens pas. Moi, je sens le match nul au grand max, mais c'est tout. Match nul, il serait à 42. Donc, 3 et 2, 5, 5 points. Sinon, ça restera à 4. Attends, 6. Non, 4, 5. 4 et 2, 6 à 6 points. À 6 points, même maintenu en cas de... Non, vous rigolez. Vous êtes maintenu même en cas de match nul, Marseille. Parce que dans les faits, il faudrait que Stade de Reims marque 15 buts de différence. Non, même plus. Vous êtes à plus 4 en dif. À égalité de points, 6 et 4, 10. Ouais, 2. Ouais. En cas de match nul, c'est bon. C'est fait. Aux armes, nous sommes à Marseille. Nous allons gagner. Allez, Angers, salut. C'est fan de l'OM du... Ah, fan de l'OM. Ah oui, oui, j'avais... Le mec, il ne voit pas que c'est marqué OM. Mais c'est en plein milieu de ton pseudo aussi. Fan de l'OM du 83. Oui. Ok. Angers, Angers, on t'angule. Du verbe enguler. Qui est presque... Comment engluer ? Mais avec du caca, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Passons au match, peut-être. Ou attendons un petit peu de présence. Allez, à 20 visionnements en cours. On a 19 d'un coup. Putain, c'était 16. 19 d'un coup. Très bien. Côté Scott, quelques absences, quand même, non ? Voyons voir un petit peu sur Karanovic. Je ne l'ai pas vu. Eudeline, Népalane, Gousseau non plus. Manceau. Traoré, je crois que c'est l'absence la plus notable. Traoré. Avec un 72 de note G. Ça aurait pu être... Non, peut-être pas aligné. Parce que Saïs et Thomas sont meilleurs en note G. Et puis bon, ça se traduit aussi au niveau des notes, bien évidemment. Mais on va voir ce que ça donne. 1-1, entre Manchester United et Leicester. Martin, tout à fait. Tu vois, toujours pas à son niveau dans le jeu Leicester. Qui a perdu 1-0 virtuellement. Puis Dave Seau qui a perdu 4-0. Je suis déçu. 4-0 et son prix, quoi. À Metz, là, ils ont tout cassé, quoi. À chaque fois qu'ils frappaient, c'était un but. Alors bon, au bout d'un moment, avec le petit lob en plus, la totale. Il a même failli avoir une Majeur qui a fini sur le poteau. J'y croyais plus, moi. Bon, allez, go. Oui, tout à fait. Allons-y. On est 20. On y va. La compo, on l'a vu. Il devrait faire beau à 17h, en tout cas, dans ce stade Crown Lane. Bon, c'est pas... C'est pas le bon stade, bien évidemment. Puisque normalement, c'est jambouin. Mais voilà. On n'a pas les stades, donc voilà. Allez, Michy, peut-être. Michy a une bonne performance. Voir les Marseillais, normalement, qui sont supérieurs dans ce jeu. Voilà. 1 000. Oh, 12 bleus 1 000. Très bien. Hoppa. Par-dessus. Hop. Allez, encore des points. 1 000. Bon, tant pis. Il n'y a pas eu de bouteille. Cabela remplaçant. Ah, d'accord. Cabela remplaçant. Tu as vu ça où ? C'est vrai qu'on a une demi-heure du jeu. Cabela remplaçant, effectivement. J'ai démarré avant, trop tard. Peut-être refaire une génération, sortir Cabela entre tours, mais bon. C'est pas grave. Tu me l'as dit trop tard, c'est tout. Je regardais. Moi, j'avais pas encore la compo réelle. Voilà. Allez, passe mon match. Virtual, que penses-tu de toutes les défaites de Marseille cette saison ? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en pense ? C'est que ça n'allait plus, c'est tout. Il y a eu quelques blessures, quand même. Putain, il y a les hausses armes. On dirait qu'on est au vélodrome, mais on est à Jean-Bouin, avec une capacité d'accueil de pas 60 000 personnes. Mais j'en pense que, voilà, c'est décevant pour l'Olympique de Marseille, et qu'il se sera fait peur. On espère que c'est une saison à oublier, et qu'on attendra la prochaine saison pour des meilleurs résultats. Ça arrive, des saisons ratées. C'est vraiment très raté, là, mais... Metz peut encore être champion de Ligue 2. Ouais, bon, la probabilité est assez faible, quand même, je crois. Qu'est-ce que tu... Attends, je vais voir le classement, parce qu'au niveau des... Là, qu'ils ont fait un beau travail au Golaviraj, hein, mais... Il reste 6 points à prendre, effectivement. Ouais, le Golaviraj, ils sont à moins 10, quand même. Il faudrait marquer 10 buts de différence pour être champion. Parce que la SNS Noren est à plus 25, DFCO à plus 25, et Metz à plus 15. Donc, techniquement, au nombre de points, oui, c'est possible. En tout cas, pour le moment, c'est le Sko qui domine. Nkulu qui défend bien. C'est en live, Amin Maouch. C'est en live ? Ouais, bah là, je suis en live, Amin Maouch. Ou qu'est-ce que tu veux que ce soit. Oui ? Oui, je te vois, je te vois, tu viens de mettre un commentaire et je te réponds. Mais c'est le match virtuel en live. Il n'y aura pas le match réel, hein. Je n'ai pas les droits de Binsport et de tout ça, moi. C'est juste essayer de mettre au plus près de la réalité. Même si, voilà, KB est là, on vient d'apprendre, en tout cas... On vient de m'apprendre qu'il serait sur le banc. Avec Michi Batchoy-Fletcher, Alessandrine titulaire. C'est la seule différence. Thauvin, Anguissa Barada, ça on savait. Mendy Rekik, Nkulu, Mankilu. Voilà, ça c'est normal, c'est bon. Bonjour, bonjour, gameuse et bâtarde. D'accord, gameuse et bâtarde, c'est très bien. Je ne sais pas comment tu as choisi ton pseudo, gameuse et bâtarde, mais... En tout cas, c'est original. J'espère que tu es plus gameuse que bâtarde. Attention, la frappe, c'est tranquille pour Mandanda. Mais pour le moment, la domination est clairement à l'avantage du score. Une journée ensoleillant ce dimanche à Angers. Attention aux phases offensives de Marseille. Avec peut-être l'incursion de Barada qui a joué sur Thauvin, qui a fait une bonne performance. Le centre à venir, attention peut-être. L'ouverture du score, ça arrive au second. Avec Kamella qui récupère, mais qui s'est fait sortir. Dommage pour Fletcher qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon de la tête. Plus raté, tu meux. Comment ça, je meugle ? Virtual, je meurs. Est-ce qu'il a tous les messages retirés ? Je ne sais pas ce qu'il écrit, mais... Ça n'est pas accepté par la plateforme. Oh, je croyais que c'était Binsport. Albin, Maouche, quand même. Binsport n'est pas capable de faire des vrais matchs avant les vrais. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Tu sais très bien que le match débute à 17h quand même. Pas à 16h30. Attention, 4K au football en face à face. Et voilà le A-0 pour le score sur cette phase de contre-attaque que je n'avais pas suivi. Marseille très rapidement menée dans cette rencontre virtuelle. avec une défense une nouvelle fois à la rue, on le voit. Voilà, dans le dos. Il est parti. Rekki est en retard. Face à face. Petit plat du pied. Sécurité. Marnanda battu. 1-0. Et voilà, voilà. Quand tu étais sur PS 2014, tu jouais des fois pas en CPU vs CPU. Voilà, il m'est arrivé de jouer, c'est vrai, de prendre le contrôle des équipes. Mais voilà, je reste quand même la plupart du temps en CPU vs CPU. pour le spectacle, pour voir un petit peu ce que détermine le jeu vidéo en termes de réalisme. Pour voir s'ils attribuent la victoire à la bonne équipe. C'est vrai que Metz, vous voyez, ça a été le cas. Metz 4-0 en vrai. Bon, il y a 1-0 seulement en virtuel face à Dijon. Moi, quelle tristesse pour moi, parce que moi, je supporte un petit peu Dijon quand même, étant natif de cette ville. Et ce club qui s'est fait, malheureusement, malgré sa domination dans le vrai match, Metz a vraiment bien défendu. Les actions n'ont pas été notables côté Dijonais. Et à chaque fois, ça a fait but, côté Metz 1. J'espère que l'OM va gagner au Vell contre Reims. Je suis pour le PSG. Entre parenthèses, nous disent qu'il a... Mais pour le moment, ils sont menés par le SCO. Le SCO qui... Attention, la reprise s'est contrée par André. Dommage, dommage. Parce que c'était bien vu. Le pressing, déjà. Il va pouvoir dégager tranquillement. Le tellier. Virtual, c'est moi qui les retire. Ah oui, c'est toi qui es toujours... Bah, tu retires tes propres messages ? Ah non, oui, d'accord. Tu écris un truc et ensuite, tu les retires. Pourquoi ? Tu les aimes à l'écrit ? C'est un chat, on a le droit d'orthographe quand même. Monsieur Frit45, coucou. Ah non, là, c'est son copain, c'est pas elle. D'accord, ok. Tu piques le compte, gameuse et bâtard, de ta copine. Pour commenter. Très bien. Dan Fox, salut ! Dommage que c'est pas le match. Bah oui, dommage, mais... Bah, dommage en plus pour Marseille, là. Parce que mener virtuellement, on espère la réaction marseillaise. Même si dévalué par Electronic Arts, ça peut le faire. On va voir. Avec Fletcher qui revient. Parce que normalement, ils sont supérieurs dans le jeu, toujours. Mais c'est vrai que c'est beaucoup dévalué. Parce que vu les performances de l'OM, attention, le centre de Thauvin, il est pas mal. Mais Saïs est le plus prompt à récupérer ce ballon de la tête. J'espère qu'en vrai, ça ne sera pas comme ça. Comme ça, en début de match. Bah oui, c'est clair que oui. Avec cette balle dans le dos, pour Ketkeo Fonfone. Qui est aligné, mais il semblerait un 4... Ouais, Ketkeo Fonfone sur l'aile, théoriquement. Et Mohamed Yattar en pointe ! Oh, la parade de l'Eutélier sur cette frappe. Première tentative marseillaise, clair. Mais la parade du gardien. Allez, les Marseillais qui vont essayer de pousser. Saïs. Rendre de l'autre côté. On a remarquable qu'il récupère la possession. Aussi côté marseillais. Essayer de porter le danger. Ouais, ça fait des transversales d'un côté comme de l'autre. Putain, fichier ! Fichier de quoi ? Fichier corrompu ? Thomas ? Ou putain, fichier plutôt ? Correction orthographique, ça se trouve. Ouais, la compo, ouais, elle est arrivée. J'ai lancé le match et on a su la vraie compo. Juste après. Ketkeo Fonfone, Yattara, Sunou. Sinon, côté, ouais, la seule différence côté marseillais, c'est la présence d'Alessandrini en titulaire à la place de Cabela. Ah, il y a le diable. Amine Maouche, 666666. J'adore tes vidéos, continue comme ça, Olive Jean. C'est très gentil, merci, je compte bien. Et pour l'Euro, pour probablement pas mal de matchs à l'Euro en live streaming. C'est vrai que je crois que les matchs comme ça sont vraiment faits pour du live streaming. En CPU vs CPU, ça marche beaucoup mieux que les VOD. Attention, Mangani. Un Marseille qui a eu une occasion, mais attention encore, la balle pour Mangani. On revient en arrière. Andreu, ça circule bien côté Sko. En surface, attention, Endoy la frappe, la parade de Mandanda, ça revient. Heureusement qu'Inkulu l'a pris du genou après, pour la repousser un petit peu. Allez, les Marseillais, peut-être pour la contre-attaque. Fletcher qui revient sur ses pas, avec malheureusement la perte de balle. Attention à cette contre-attaque, tout le monde est... Attention, le décalage peut-être, Endoy. La défense est bien revenue, mais attention, cette bonne passe pour Mangani. La frappe, elle est au-dessus. Et Marseille est dominée. Virtuan, tu penses quoi du Sko ? Ils sont en bonne phase, là. Ils se reviennent bien. Ils ont une période qui les a poussés vers la 8ème place. Mais là, depuis 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Bon. Ils ont passé la barre des 50 points, c'est une bonne chose. C'est un bon club qui est à domicile, après son match nul à l'extérieur face à Lille, pourrait vouloir l'emporter face à Marseille. Il poserait des problèmes encore à Marseille. Il est des questions. YouTube Money ? C'est-à-dire quoi, YouTube Money ? Amin Maouch ? Oui, ça rapporte un petit peu, c'est vrai. Pour pouvoir faire des bons jeux concours et... Durant cet été, durant l'Euro, pour faire des cadeaux que je paierais de ma poche, ça, bien évidemment. Enfin, de ma poche. De la vôtre aussi, finalement, puisque quand vous regardez des pubs, ça fait de la monnaie sur YouTube. Et après, on peut faire des cadeaux. Attention, la paire de balles, Endoy, Tchek Endoy qui vient de récupérer le ballon, qui résiste, faute. Et la mi-temps sur ce score de 1-0 pour le Sko. C'est pas de chance pour Marseille, qu'il n'y a eu qu'une frappe. On aura bien des matchs avec beaucoup plus d'action. Parce qu'en vrai, on a vu, même Dijon, le DFCO, j'ai regardé les statistiques, il y a eu 12 ou 15 frappes pour Dijon, alors qu'en vrai, il y a eu 0 frappe. En virtuel, il y a eu 0 frappe. Donc le réaliste n'est pas encore là. On va peut-être passer sur du PES, c'est vrai. J'aurais bien fait du PES, d'ailleurs. Première ligne, Man U, Lancaster 1-1, Martial Morgan, ouais. Skilaz, c'est vrai. Ce match où le match nul est important, d'aller chercher quand même le point du nul pour Leicester. C'est quand même une bonne chose. Je pense que, voilà, on peut dire qu'ils sont champions avec un match nul en cas de défaite. Bon, non, mais je pense qu'ils sont champions. Il n'y a rien à dire à Leicester, même s'ils perdent. Vive la Belgique, qui va gagner l'euro ? La Belgique, non la France, comme en 98. C'était la Coupe du Monde, en l'occurrence. Bon, je vous laisse. Ravi de votre rencontre. Eh bien, ravi moi-même, gameuse and batard. Et LeSco, qui domine cette rencontre ? Ouais, par les occasions et par la réalisation de Ketkeo Founfoun. Bon, information un petit peu plus défensive en plus que le 4-3-3 annoncé. Mais bon, pour le moment, ça paye. Quelle performance du match ? Tes pronos pour l'euro ? Eh bien, comme les pronos des joueurs français, quand Téléfoot les interrogent. Qui sera le meilleur passeur ? Euh, Kressman. Qui sera le meilleur buteur ? Euh, Kressman. Qui sera la meilleure équipe ? Euh, ben, la France. Et qu'est-ce que fera la France ? Eh bien, on gagnera le trophée. Qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez le trophée ? Eh bien, je vais me mettre tout nu. Voilà. Enfin, en général, c'est pas trop ça non plus, quoi, qu'ils disent. Mais c'est vraiment des questions qui n'apportent pas grand-chose. Bien sûr que je fais pour la France et j'espère que mes pronos... Ah, je peux pronostiquer la victoire de la France. Ah, une Doi, 8. Pas mal. Euh, ouais. Passer à la seconde période. Toujours un 0 pour le SCO. Ketko Fonfone. L'ancien profondeur. Marseille, pas terrible. Alors, cette seconde période. Ah, Ketko Fonfone, ouais, il est bien modélisé. Bah, c'est bien. Il y a un beau travail quand même de la part de... D'Electronic Arts. Salut, The Killer. Il est d'origine là aussi. J'ai regardé sur Wikipédia. Bon, toujours le SCO qui maîtrise ce ballon, quoi. C'est curieux. La Belgique à Courtois, Hazard, De Bruyne. Daoud, 2011. Vous voyez, mais des compétitions internationales, c'est pas la même chose. Bon, De Bruyne a fait des... Quand même des beaux matchs face à Paris en Champions League. Hazard est un petit peu moins bien. Et Thibaut Courtois reste quand même... Attention, ça s'est bien joué avec Cabela. La frappe de Cabela, la parade de Le Tellier encore. Les occasions, c'est la deuxième notable. Le corner à suivre quand même. Un bon frappe de Martial. Bonne... Bonne combinaison. Malheureusement, une nouvelle fois, Le Tellier qui va la chercher. Alors qu'elle était bien un petit peu plus haute. Ça aurait été compliqué pour aller la chercher. Une belle détente. Aurillac en place Bourillon. Est-ce que tu vas faire des matchs sur l'Euro ? Oui, je vais faire Redakin, Code. Mais surtout sur PES 2016. Essentiellement. Avec, oui, des matchs de l'Euro. Tous traités, j'espère. Si j'arrive à tous les faire. Peut-être pas tous en live streaming, bien sûr. Mais en tout cas, une bonne partie. Allez, salut. Je vais voir le match à lui-même à télé. Voilà, il commence dans 20 minutes. T'as le temps. Marcel qui pousse. Thauvin, non. Non, la perte de balle, ça c'est souvent le crochet qui sert à rien. Attention. Pressing. Aurillac qui peut se dégager. T'as vu, Sofiane Bouffa, le meilleur joueur du mois d'Avril. Ouest, c'est mérité. Attention, la curseur, la frappe à Lucarne. Égalisation de Zambo Anguissa. En bas. Il n'y a même pas de célébration. Perte de balle. Relance. Voilà, c'est relancé sur Michi Batshuayi. Qui frappe ses contrées. Ça revient dans l'axe. Et là, il met une sacrée praline, Zambo Anguissa. Il n'a jamais marqué Zambo Anguissa. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec Marseille en plus. Il supplé les absences de la Sanatiara et tout ça. Quelle praline. Quelle frappe. Zéro but. Coupe de la Ligue. Je vois ses statistiques en Coupe de la Ligue. Zambo. Non, il a 156 minutes de temps de jeu. Le Camerounais. Jeune joueur, 20 ans. Quel but. Lukaku Angolan qui a marqué contre la France. Angolan. Lukaku. Lukaku est bon. On avait pris cher. 4-3 contre les Belges. On avait perdu virtuellement aussi. Je me rappelle quand j'avais fait la génération. Le centre. La tête. Aurillac. Oh là là. Mandanda. La blessure. Oh là là. Mandanda qui se relève. Qui va dégager. Mais la tête qui manquait de puissance. Ça réanime un petit peu ce match avec cette égalisation. On va voir si les Marseillais reprennent un petit peu de confiance. Après que le score est bien dominé. Mais attention. Ce match n'est pas terminé. Zambou Anguissa. Ce serait vraiment son premier but en Ligue. Mais bon. C'est souvent des buts de milieu. Les milieux montent pas mal dans ce jeu. Même des milieux relayeurs. Même des milieux défensifs. Moi qui supporte Lyon. Je vois beaucoup Gonalon des fois monter. La Seminan perd 3-2 contre Frosinone à San Siro. Ouais. De toute façon. La Seminan ce n'est plus ce que c'était non plus. C'est quand Marseille PSG Coupe de France. Moins de mai. Moins de mai. Mais je ne sais plus quel part. On est au mois de mai d'ailleurs. Mi-mai. Mi-mai je crois peut-être. 21 mai peut-être. Je ne sais pas. Le tacle en retard de Rekic qui va mener à un bon coup franc. Et là c'est Nadira qui rentre pour un petit peu de temps de jeu. Ce qui fait que ça va améliorer le milieu de terrain virtuel de Marseille. Parce que les notes ne sont pas les mêmes. Ça c'est clair. Mais quand même Zambon. C'est lui qui sort là. Je ne sais pas qui c'est qui c'est. Si je crois que c'est lui qui sort. Je n'ai plus. En tout cas. Voilà. Il a marqué. Il a fait le boulot. Oui c'est Zambon qui est sorti. J'aime bien la France. Mais je suis belge. Donc voilà. Oui d'out. Mais c'est normal de supporter son pays. Donc après que le meilleur gagne. Je pense qu'au niveau international on a plus d'expérience que vous. Mais reste que voilà. Les expérimenter dans l'équipe de France. On se compte sur les doigts d'une main. On a vraiment la même expérience des deux effectifs. Là on a beaucoup de jeunesse depuis avec 2014. Voilà. Il y a juste l'expérience de la coupe du monde 2014. Pour la plupart des joueurs. Même si bon Lloris a quand même un petit peu plus d'expérience aussi. Mais ça va être assez serré. Dans cette compétition. La tête de Rekic pour dégager. Récupération du Sko. A l'heure de jeu. 1-1. La perte de baleine. Koulou. Thauvin. Est-ce qu'il va y avoir un vainqueur dans cette rencontre ? 21 mains ou 28 mai. 21 je crois. Ah. Pour la coupe de France. Tu vas voir Branly. Qu'en compagnie. Va soulever le trophée. Là qu'il voit déjà la Belgique championne d'Europe. Ce sera un premier trophée notable. Pour cette sélection. Qui maintenant comme je m'étais trompé au classement FIFA. N'est plus première. Mais bon c'est toujours la première nation européenne au classement FIFA. Moi je fais des BD de foot. Au Lille de Jean. Avec quel club en... Ça hisse. Qu'est-ce que c'est ? Penalty ! Oh là là ! L'arbitre en faveur de Marseille. Regardez. On n'a pas compris là. Penalty dans la part du jeu. Il dégage en corner. On pensait que c'était la tête. Mais il semblerait que ce soit la main. Et l'arbitre qui a décidé que c'était une main volontaire. Marseille un petit peu favorisé. Et Michy qui va le transformer. Un petit peu curieux. On va avoir le ralenti d'ailleurs. On va revenir. Voilà. On va revenir en arrière. Allez hop 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 hop. Voilà. On zoom. Comment on cache ça comme ça ? Ah il a... Ah il a prend de la main effectivement. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Penalty ça en général ? Est-ce que l'arbitre est capable de signer... Alors que c'est pas une action dangereuse. Dans le mouvement il fait la tête. C'est un petit peu abusé. Mais bon. Les Marseillais ont déjà été beaucoup... Beaucoup pénalisés par de telles occasions sur certaines saisons. Où il n'y avait pas le pénalty sifflé pour eux. Ou sifflé pour d'autres équipes. Donc voilà. C'est Michy Batshuayi qui doit le transformer face à l'hôtelier. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est 2-1 ? Ouais contre pied parfait. L'ultiande de Michy Batshuayi. Première victoire peut-être. Pour Marseille. Face aux scots qui avait bien débuté. Mais qui s'essouffle un petit peu. Et malgré les dévaluations Marseille arrive à... Aller chercher le résultat face aux scots. P.G. a arrêté sa saison à cause de City Man. Oui mais c'est vrai que... C'est vrai que le match face à City c'est assez une grosse déception. Grosse déception pour Paris. Et puis pour tous les supporters aussi des clubs français en Europe. Voilà moi je soutenais aussi cette équipe de Paris. Re-Hamid Hassak. Ici c'est Paris. Paris est magique nous dit Hamid Hassak. Ouais. A Paris qui de toute façon aura bientôt le trophée. C'est bientôt la fin de ce championnat. Belle saison encore pour eux. Même si voilà encore un petit peu déçu en Champions League. Toujours arrêté au même stade. C'est décevant pour eux aussi. Qui aimerait bien faire mieux que ça. Il reste quand même 20 minutes de jeu. On va voir si Sisco arrive à reprendre un petit peu les devants. Ils sont un petit peu relâchés. Et Marseille a réussi à avoir quelques occasions chanceuses. Dont ce pénalty. Généreux quand même. Je ne suis pas en 3-5-2 Ryan. Oui ça... Je suis avec 4 défenseurs des deux côtés. Je suis plutôt en 4-5-1 côté Sisco. Alors que ouais. Il vaudrait peut-être passer en offensif pour la fin de match. J'attends peut-être une prochaine sortie de but. Pour peut-être passer en plus offensif. En 4-3-3. Offensif. Histoire de... Virtua. Il y a un autre match après. Bah non je ne pense pas. Je vais arrêter là mon dimanche. Je vais vous laisser tranquille avec tous ces lives. Je vais vous laisser tranquille un petit peu quand même. Redact in code. Je voulais faire un petit peu de PES. Mais finalement je n'en aurais pas le temps. Pressing de Thauvin. Non. Pas de récupération. Paris saison ratée à cause de City. Oui oui Magali Boulieu. On le sait. On le sait. A cause de City. Puis à cause de... A cause de la... Des matchs de Paris. Qui ont pas été... Voilà. Ça n'a pas été satisfaisant ça. Les rencontres... Elles n'ont pas été assez dangereuses. Après c'est City. C'est vrai. Mais il faut quand même essayer d'attaquer. Trop timide. Fletcher. Pas mal Marseille cette seconde période. Beaucoup mieux que la première en tout cas. Il marque deux buts. Reprenne l'avantage. Lucas Silva. Mauvaise passe. Il est rentré en cours de jeu. Et il manque ses premières transmissions. Allez le SCO. Il reste encore un petit peu de temps pour le SCO. Pour éventuellement égaliser. Et je vois pas Marseille réussir à gagner. Je vois un match nul moi. 1-1. Ouais. Ou 2-2. Peut-être. Mais je vois pas non plus le SCO s'imposer. Si Lyon est deuxième. Je serai pour Paris en Coupe de France. Sinon. Allez l'OM. Il nous dit Luxus OL 69. La casette. Ça c'est un supporter lyonnais. Ça se voit. Ah ben c'est l'équipe la plus suivie sur cette chaîne normalement. L'Olympique lyonnais. La tête. Récupération. Ça pousse. Ça pousse. Le dégagement. Récupération. Le centre. Le petit lobe. La tête. Oh là là. Ça se bagarre. Et c'est pas fini. Andrew. Bout contrôle. Ça revient. Aurillac. Le centre. Cabela qui vient défendre. Bien joué. Attention. Pas de perte de balle ici. Attention. Récupération peut-être. Non. Mangani qui va jouer. La passe est bien jouée. Ils sont tous à l'attaque. Le décalage. C'est bien fait avec beaucoup. Le dégagement. Récupération. Peut-être contre-attaque. Avec Michi Batshoyine en perte de balle. Ça pousse vraiment en seco. Mais seco averti. Là tout à l'heure. Je vais faire Brésil-Allemagne en BD. Je sais pas ce que t'appelles Brésil-Allemagne en BD. Tu vas faire le 7-1 avec les dessins. Le tas n'est trop nul. Olive Jean. Bonne chance pour tes BD. Ah. Bah bonne chance. Écoute. Pas facile de faire des BD. Sur l'actualité. Enfin sur le football actuel. Après sur de précédentes rencontres. Michi Batshoyi qui va peut-être réussir à centrer. Qui crochète. Qui revient en arrière. On joue la montre. Il reste 3 minutes. Le centre. Bien joué. La tête. Peut-être. De Cabela. C'était la balle du 3-1 et du break. Il a manqué un petit peu sa tête. Toujours Pressing-Sco. Re-kick qui est pressé. Re-kick qui a perdu le ballon. Qui appelle. Qui crochète. C'est bien joué cette construction. A la limite du hors-jeu. La sortie de Mandanda. Ça va rentrer. Non. Ça n'est pas cadré. Quel fin de match. Peut-être Corner. Endoy qui réclame le Corner. Et ça n'est à... Non. C'est contré peut-être. Non. Ah si le Corner. Effectivement le Corner. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Le Scopus. La tête peut-être. Attention. Dégagement. Nouveau Corner peut-être là. Ce qui se bat. Il a sauvé. Il a sauvé le Corner. Mendy qui peut contrer. Il reste 4 minutes de temps additionnel. On vient sur ses pas. La balle en profondeur. C'est excellent pour Michi Batshuayi. Qui revient en 1-2. Qui est resservi. Il y a du monde. Il y a Fletcher au centre. Le centre. Peut-être Fletcher va s'imposer de la tête. La sortie de l'Otelier. Fin de match intéressante. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Sur une victoire marseillaise. Bien joué. Malgré les dévaluations. Ils sont arrivés à aller chercher le résultat. Dans ce stade. Jean Boin. A touché à suivre en plus pour Marseille. Dommage pour les Marseillais. Père de balle. Attention. Est-ce que ça va siffler. Cette Camille. Ouais. Mais si on ne va pas plus vite vers l'avant. Côté Sko. Ça va siffler. Andre. Trop timide là. Pour le moment. Il retourne dans l'axe. Ils ne veulent pas aller vers l'avant. Ça va siffler l'arbitre. On react. Voilà. Non. Voilà. C'est sifflé. C'est sifflé. Ils n'ont pas été assez rapides vers l'avant. Et puis bon. Bien joué Marseille. Beau retour. Le Sko n'a pas tenu. Mais bon. Je vois bien le Sko tenir. Éventuellement décrocher quand même un 1-1. Mais c'est vrai qu'ils aimeraient bien quand même reprendre une dynamique positive le Sko. Avec on le rappelle un dernier match nul en déplacement. Intéressant ce 0-0. Ils avaient gagné 3-1 à l'extérieur face à Bordeaux. Il fait 0-0 face au GFC Ajaccio. La dernière grosse victoire remonte au 19 mars dernier face à Lorient. 5-1 quand même. Alors que Marseille. On connait les résultats de Marseille. C'est pas terrible. Depuis. Il y a un. Dernière victoire à l'extérieur pour Marseille. Oh là 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 là. Ils ont perdu 2-1 face à Bastia. 2-1 face à Monaco. 1-1. Beaucoup de 1-1 face au GFC Ajaccio. Face à Lorient. Face à Nice aussi. Je vois. Ils sont abonnés au 1-1. Les Marseillais. Je vois bien 1-1 moi. What's up. Banane FC. Banane FC. Are you English or American ? What's up. I'm fan. Thank you. Dommage pour le score effectivement. Allez l'OM. Belle victoire en tout cas. Belle victoire virtuelle. Ils se sont bien rattrapés. Bon. Un pénalty généreux pour ce 2-1 quand même de la part de l'arbitre. Avec une main pas vraiment évidente. Un bouz en bouz en guissa. Alors. Au revoir Redakine Code. Et puis bon match à vous. Qui débute dans 10 minutes. Qui pour le moment un pronostic de la part d'Electronic Arts serait un 2 buts à 1. Une première victoire à l'extérieur depuis longtemps. Enfin une première victoire en général de Marseille depuis longtemps. Est-ce que ce sera le cas face au score ? Qu'ont-ils y arriver ? That's the question. Personnellement je pense à un match nul. 1-1. On verra. Alors il y a combien au niveau de la première ligue entre Leicester et... Toujours 1-1 entre Leicester et Manchester United. Et là il y avait la deuxième... Ouais. L'occasion intéressante pour Check and Doy. Malheureusement. Une bonne sortie de Mandanda. Et bon arrêt. Si l'Irlande gagne l'Euro tu fais quoi ? Bah je ne sais pas Daoud. Pourquoi que je ferais ? Je m'habille en vert ? Ah merde oui c'est vrai qu'ils sont en vert. Fais chier. Avec Saint-Etienne ça ne marcherait pas. Ouais. Possession pourtant. Mais les occasions marseillaises et ce 2-1. Victoire méritée. Mais bon ce deuxième but de Batshuayi. Un petit peu aidé par l'arbitre quand même. Mais bon pour une fois que c'est Marseille qui est favorisé. Comme on le sait. Ketiko Fonfone avait ouvert la marque. Check and Doy. Ouais. Bourillon. Manga Kappel. Ouais. Il n'y a même pas une rentrée d'Yatara. Alors qu'il est titulaire. Ouais. Homme du match. Mishibachuayi. Par le jeu. Voilà. Pour une fois que ce n'est pas un gardien. C'est bien. Donc voilà. On se quitte là-dessus. Je regarde un petit peu le... Peut-être jusqu'au match. Jusqu'au match. 5 minutes dans le live streaming. Est-ce que vous pensez à une victoire de Marseille ? Salut TheMrVince33. Je viens d'Ajaccio. Ryan. Ouais ça. Eh bien. Il fait chouage. Axio. Il fait bon. Vous n'êtes pas trop déçus d'avoir perdu face à Lyon en déplacement ? C'était pas mal. Mais voilà. Lyon a sécurisé sa victoire quand même. Peut-être que tu supportes l'ACA, Axio. Mais pas le gazélec. Christopher Poulou. C'était de 1 à Bastia. Salut Virtual. Je vais faire ma BD. Eh bien bon courage. Et puis montre-la. Peut-être en vidéo YouTube. N'hésite pas à faire des vidéos YouTube de tes BD. C'est important de montrer ton travail. Éventuellement en live streaming. Pose une caméra, une webcam. Tu mets « Je fais une BD » du match de Brésil. Et tu montres. Tu montres. Tu parles. Et puis voilà. Ça intéresse les gens. Ça va devoir savoir. J'aimerais bien voir tes BD moi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un lien prochainement. J'irai voir comment elles sont sympas. Tes BD. Dans le vrai match 1-1 pour fans 2-OM du 83. Ah oui. Non. Tu parles dans le vrai match à Leicester à 10. Qui c'est qui s'est fait expulser ? Fans 2-OM. Non, pas l'Irlande. Barça. Skilas. Marseille. Va perdre 6-0. D'accord. Le Hulk. Toujours des gros scores. Le Hulk. Qui prévoit toujours des scores fleuves. On revoit tous les pénaltys généreux quand même. C'est vrai. Tu vas refaire un match ? Non. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser tranquille. Le vrai match débute. Dans 5 minutes. Je n'aime pas trop être en concurrence avec la vraie rencontre. Surtout que moi j'aimerais bien l'avoir aussi. Je ne sais pas trop sur quelle chaîne. Je pense que c'est sur Beansport. La tête de Cabela. Trop gentille là. Dommage pour le score. Je vais voir les chèvres. Christopher Poulou. Attends. On va voir. Il y a beaucoup de supporters à Marseille. Virtuellement. Je ne sais pas si dans la vraie rencontre il y aura beaucoup de déplacements. Mais il faut la supporter cette équipe. Même si elle est dans le dur. Pour les fans en tout cas. Moi je suis assez neutre. Mais bon c'est vrai que Marseille c'est quand même une belle histoire. Après c'est une saison morte. Un petit peu pour eux. Une saison délicate. Mais on verra la saison prochaine. Moi virtuel je fais des vidéos Redakine Code. D'accord. Attends. Je vais cliquer sur ta chaîne pour voir s'il y a des vidéos. Alors Europa League. Tu fais des vidéos d'Europa League. Je vois. Par contre tu n'as pas de logiciel d'acquisition. Mais tu n'en as fait qu'une. Europa League Séville sur PES. Et c'était qui qui s'était imposé ? Séville Atletico. Bilbao. Ah mais tu mets des vraies images de... Ah non putain c'est bizarre. On dirait presque des vraies images de match. Avez vu la qualité de tes vidéos. Il faut que Tottenham gagne contre Chelsea. Sinon Leicester champion. Ah bah ça ouais. Ça se trouve ils seront champions en faisant match nul. Et voilà. Ça c'est... Oui c'est possible. J'ai pas Bean. Ouais bah ça c'est triste. Mais moi j'ai pas Canal. Voilà. Chacun a malheureusement... Avec toutes ses exclusivités. Et on a... On ne peut pas voir tous les matchs qu'on veut. Il faudrait payer je sais pas combien d'euros par mois. Voilà. On n'est pas tous riches. C'est la crise en plus. Voilà. Par contre ils vont bien. Les diffuseurs ça. Il y en a de plus en plus. Et quand il s'agit de séparer pour... Diviser pour mieux régner. Ça. Après je dis ça mais Bean Sports c'est vrai qu'ils ont quand même... Quelques exclus quand même intéressantes. Donc. Je supporte le GFC. Ah. Ah le Gazelleck. Ouais bah la Gazelleck là c'est compliqué. T'aimerais bien qu'il soit... Qu'il soit... Hein Ryan. T'aimerais bien qu'il soit... Maintenu en Ligue 1. Ce serait bien. Si Tottenham gagne. Demain ils sont champions. Je ne crois pas. Ça se peut que Tottenham gagne. Imaginez Tottenham champion. Non mais Tottenham... Non ils ne reviendront pas. Leicester sera... Sera champion j'en suis sûr. Ah il y a eu 1-1. Donc c'est le score final entre Manchester United et Leicester. C'est bien le score que j'avais prévu. En tout cas... Non pas le jeu. Le jeu avait prévu 1-0 seulement pour Manchester United. Leicester ne revenait pas. Qu'en quoi ils ont du coeur. Ils sont revenus. Par contre la défaite... La défaite 4-0 des FCO je ne la prévoyais pas. Je prévoyais un 2-0 personnellement. Le jeu a prévu une victoire de... De Metz. Mais voilà. Metz a eu raison. De Dijon. Moi j'ai B-In. Pourquoi tu pleures si tu avais B-In redactine un code. Fini Ultralforn 1-1. Moi j'ai un decodeur. J'ai un decodeur. J'ai toutes les chaînes. Nous dit... Clerceau Mandela. Ça c'est sûr. Moi aussi j'aimerais bien avoir un decodeur. Le gaz va se maintenir. Ouais bah de toute façon... Ça sent presque plié. Au fur et à mesure le suspense en fin de saison. Il reste encore deux matchs. Il ne s'agit pas de les manquer. Mais Reims qui aurait pu déjà gagner chez eux. Ils ont perdu face à Montpellier. Ils sont sur trois défaites consécutives. Ça ne va pas Reims. Et je trouve que Toulouse est trop loin. Trop loin. Quoique Toulouse peut encore vraiment arracher quelque chose je pense. Je ne sais pas. I don't know. Bon on se quitte là-dessus. Le vrai match commence. Je vous dis à demain. Probablement pour de nouveaux matchs. Je vais voir ce qu'il y a demain. Mais en tout cas pas de match ce soir. Je ne pense pas. J'ai encore des choses à faire chez moi. Donc voilà. Allez. Ciao ciao. Et puis bon match à vous. En espérant du spectacle. Et puis bon match. – Sous-titrage FR 2021